Musique 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 Le DTU je l'ai pris là Le DTU c'est... C'est le DTU officiel ou c'est des notes du métier ? C'est le NFP 42-222 qui fait le travaux d'équipement de cuisine Ah ouais c'est spécifique Ouais On le verra pas C'est pas grave Parce que sinon on a pas le droit de mettre le CSTB Ils nous disent qu'on a pas le droit Par exemple j'ai pas le droit de mettre sur mon vlog J'ai pas le droit normalement de te le communiquer parce que tu achètes les droits à l'individuel Moi j'ai fait une formation dans le sud de la France que je conseille si il y a des gens qui veulent faire santé c'est sur 15 jours Je fais que de la pause de cuisine Il faut savoir que la pause de cuisine En 15 jours tu as fait le tour ? Bah t'as fait le tour parce que quand est-ce que tu la vois la pause de cuisine tu la vois uniquement en menuiserie et tu la vois 2 jours à peu près 2 jours sur toute la formation de menuiserie qui dure entre 8 mois et 1 an tu dois avoir 2 jours 2 jours et demi de pause de cuisine Et là tu fais de la pause de cuisine sur 15 jours non-stop C'est à dire que vous avez tout plein de configurations qui sont sur place ? C'est surtout des explications au niveau des coupes de plan de travail beaucoup de des configurations et puis t'es mis en situation Ouais mais après finalement toi avec ton tonton et puis vers le métier tu as vu beaucoup d'astuces de métier bien en dehors de la formation ? Oui ! Faut pratiquer quoi ! Mais tu peux pas à moins vraiment d'être vraiment bon 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 bricoleur mais tu peux pas te dire demain je pose des cuisines Peut-être que tu le fais mais en oubliant un tas de petits détails qui sont normalisés ? Bah tu le vois de toute façon sur Youtube quand tu regardes des vidéos de montage sur Youtube il y en a très peu qui vont faire ce qui est donné dans le DTU fixer les meubles bas personne ne le fait mettre de l'étanchéité au niveau des découpes de plan de travail personne ne le fait il y a un poseur sur 10 qui le fait moi quand je change des plans de travail parce qu'il y a des plans de travail des fois qu'ils sont abîmés il faudrait aller changer chez les clients tu te rends compte que les anciens poseurs ils ne le faisaient pas Ouais parce que là vous ça a été révisé quand ça ? Je ne sais pas du tout ça fait au moins 5 ans que c'est comme ça ouais et du coup dans le DTU Non mais ce n'est pas tous les ans qu'ils refont des nouvelles notes non 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 dans le DTU ça signifie bien que l'étanchéité de tous les joints Ah tu as carrément surligné et tout dedans l'étanchéité de tous les joints des plans de travail entre eux et contre les parois d'adossement et de protection contre eux l'humidité des champs étanches donc tu vois les champs étanches donc quand tu vas découper le champ ne sera plus étanche donc il faut l'étanchéifier ok d'accord et là tu as deux choix possibles tu as soit la colle D3 c'est une colle normalisée D3 hydrofuge ah elle colle pas avec n'importe quoi en plus non tu vois c'est pas rapport à ton... tiens ouais mais sinon on va le faire tout à l'heure on en reparlera tout à l'heure si tu veux on en reparlera tout à l'heure ouais on en reparlera tout à l'heure d'accord comme ça on sait que tu l'as il y a sûrement une raison technique pour utiliser spécifiquement c'est de la colle hydrofuge ça fait aussi un vernis alors moi je ne mets pas cette colle ça fait un vernis ? bah oui en fait ça fait comme un vernis cette colle tu vois ça fait un vernis de protection en fait tout simplement ok d'accord allez sur ce on les laisse et on en reparlera plus tard si on voit des trucs intéressants mais tu vois au moins c'est bien on a fait le tour t'as un DTU spécifique voilà ça tu sais l'information tu sais le DTU tu sais le machin les obligations du coup t'as plus le droit à l'erreur bah c'est pas ça c'est que moi j'en ai parlé sur Youtube en commentaires sur des vidéos et le mec il me dit bah non ça sert à rien je lui dis si ça sert à quelque chose c'est dans le DTU c'est dans le DTU oui mais DTU s'il est là c'est que il y a des raisons techniques non mais c'est des raisons techniques sécuritaires ou sanitaires ou de durabilité et puis euh comme on dit il vaut mieux rentrer chez soi et dormir sur ses deux oreilles ouais bah moi tu imagines quand je fais un plafond je deviens fou parce que moi je je veux être sûr que s'imagine qu'il y a des enfants dessous je veux être toujours dans la position où c'est pas des adultes sous le plafond tu vois c'est des enfants tout dépend des enfants s'ils sont chiants franchement c'est pas grave ouais et puis c'est pas le mien à la limite je m'en fous et puis s'ils sont moches hein c'est bon pour eux en fait bon allez sur ces conneries on te laisse allez à tout de suite c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon